Y'a-t-il quelqu'un qui est dans la joie? Y'a-t-il quelqu'un qui croit que Jésus est vivant? Je voudrais, dans l'église, te dire deux choses très importantes la Pâque c'est également le symbole de la délivrance mais je voudrais te dire quelque chose de très important quand tu lis dans l'exode chapitre 12 je vais te dire deux choses si tu retiens ça tu peux être béni aujourd'hui et même dans les jours qui vont bénir tu vas commencer à déclarer ça Alléluia dans l'exode 12 quand pour la première fois Dieu instaure la Pâque c'était au moment où il a dit à Israël je vais détruire les premiers-nés de tous les Égyptiens dans chaque maison les premiers-nés je vais le tuer et c'est ce qu'il a fait à tel enseigne qu'il y avait des pleurs dans toutes les maisons des Égyptiens Exode chapitre 12 lisez cette histoire mais il a dit aux enfants d'Israël vous vous allez y moller un agneau et quand vous allez l'y moller vous allez prendre son sang et vous allez le mettre et vous allez le mettre sur le poteau quand l'ange de la destruction va passer pour détruire les premiers-nés dans toutes les maisons des enfants d'Égypte il verra le sang et il passera dessus il n'entrera pas chez vous l'agneau de Dieu qui était symbolisé par cet agneau que les enfants d'Israël ont mis sur le poteau Jean Baptiste quand il a vu Jésus il a dit voici l'agneau qui ôte les péchés du monde cet agneau de l'ancienne alliance n'était qu'une image de l'agneau parfait de Dieu Jésus Christ qui allait venir alors je vais dire à une personne la première chose que je veux te dire que cet agneau a été immolé et à cause de son sang les jugements de Dieu ne tombent pas sur nous alors je voulais te dire retiens ça si tu as la foi en Christ et dans son sang ce qui arrive aux autres ne t'arrivera pas je l'ai dit calmement et je l'ai répète ce qui frappe les autres ne te frappera pas à cause du sacrifice de l'agneau le malheur qui arrive aux autres ne t'arrivera pas tu peux être voisin de quelqu'un lui va être en train de pleurer mais l'agneau de Dieu va s'épargner tu n'as pas dit à maintenant ça et à partir d'aujourd'hui tu entres dans la saison où tout le monde dira on ne comprend pas cette oeuvre on ne comprend pas cette femme nous autres on voit ça on voit ça mais lui non tu seras distingué je dis tu seras distingué quand les autres seront en train de pleurer les enfants toi tu ne pleureras aucun de tes enfants tu peux être à côté à côté d'un véhicule qui connait un accident mais le tien est épargné l'agneau de Dieu cette année l'année de la faveur exceptionnelle les gens diront dis-nous les secrets et tu diras Jésus Christ est mon secret c'est la première chose que je veux te dire comme secret célèbre Jésus parce que ce qui arrive aux autres n'arrivera pas quand le pasteur Oscar a commencé et que nous n'avons pas lu le psaume que nous avons lu il y a un il y a un verbe seulement qui m'a touché parce que depuis le matin j'ai prié pour ça rajeunir c'est Dieu qui est rajeunis comme l'air il y a des gens quand ils sont en train de grandir ils sont en train de vieillir mais il y en a d'autres parce qu'ils mangent l'agneau ils vont rajeunir vous savez qu'il y a beaucoup de versets de la Bible où on parle du rajeunissement j'ai vu sur les réseaux ce soit un frère qui a béni le Seigneur pour les 56 ans il est en train d'aller mais c'est bien de mon Dieu mais c'est bien de saisir aussi la grâce du rajeunissement la semaine nous avons vu qu'ils ont mangé l'agneau personne n'est tombé malade pendant 40 ans hé Jésus est capable de te préserver de la maladie pendant 40 ans ça dépend de ta foi est-ce que tu peux dire un bon amène la maladie qui arrive aux autres ne t'arrivera pas tu traverses les déserts où il y a la poussière toi tu n'attrapes même pas le rhume même pas un itchia il n'y a même pas des itchia là où là où il y a des denias là où il y a des bactéries là où il y a des virus hé virus touche n'importe qui microbe touche n'importe qui je suis sous la couverture du sang de l'agneau je suis épargné j'aimerais qu'une personne qui croise ça dise amène 7 fois et l'éternet te dise des grâces 7 fois 7 fois 7 amène 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 alléluia 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 la deuxième chose que je voulais te dire l'agneau qui a été immolé N'est pas resté dans le tombeau Il avait dit J'ai le pouvoir de donner ma vie J'ai aussi le pouvoir de la reprendre Il se livrait Et il a repris sa vie La religion révélait La foi biblique A commencé par l'Ancien Testament Et le jour où L'on faisait des grands rassemblements C'était les samedi Selon la loi du sabbat C'est pour cela Certaines personnes Comme par exemple les adventistes Du septième jour Jusqu'aujourd'hui Ils célèbrent leur culte Les samedi Ils veulent rester et garder La loi de l'Ancien Testament Mais quand vous regardez Dans le Nouveau Testament Les disciples Les premiers disciples Étaient des juifs Ils allaient au temple Et les sabbats Mais quand un événement a eu lieu La résurrection de Jésus Ils ont changé leurs habitudes Ils ont commencé à se réunir Les dimanches Les dimanches Qui est en fait Les premiers jours de la semaine Pourquoi ils commençaient à se réunir Pourquoi ils ont changé En fait Jésus Christ était crucifié un vendredi Et il était ressuscité le dimanche Alors les disciples Leur foi Notre foi Si aujourd'hui nous sommes chrétiens Si aujourd'hui nous sommes sauvés C'est à cause de la résurrection de Jésus Alors ils ont changé l'habitude Au lieu d'aller à la prière Les samedis Ils commençaient à célébrer les cultes Les dimanches Pourquoi ? Pour dire aux gens Parce que leur premier message Et le message qu'ils prêchaient Au début de l'Église C'est que celui que vous avez crucifié Dieu l'a ressuscité Il est vivant Il est ressuscité C'est pour ça que nous faisons le culte Les dimanches Donc l'organisation des cultes Les dimanches Et notre proclamation Que le Seigneur que nous servons Il n'est pas resté dans le tombeau Il est vivant Et il est ressuscité Est-ce que vous comprenez ? Maintenant La deuxième chose Que je voulais vous dire Si Jésus Christ Est vivant Je veux Vous annoncer la bonne nouvelle Il écoute Je suis désolé pour nos amis Ce sont vraiment des amis Des musulmans Oh nos frères Ils suivent Les enseignements De Mohamed Mohamed L'a raté des enseignements Ils suivent Mais ce qui est différent Entre Mohamed Et Jésus Son corps Se trouve quelque part Et des millions Et des millions De musulmans Vont Vont le voir Mais le corps de Jésus Ne se trouve nulle part Là au ciel Alléluia Alors il est vivant S'il est vivant Il écoute Donc quand nous prions Nous ne prions pas Un dieu mort Nous prions Un dieu vivant Et Comme cadeau Pour un souhait De joyeux Faites des pâtes Ça sera intéressant De prier Et de demander A Dieu quelque chose Sachant qu'il est vivant Et qu'il écoute Et qu'il va te le donner Je voudrais que quelqu'un Dis à Dieu Nous allons faire chacun Une requête spéciale Pour cette année Chacun Se lève devant Dieu Et tu vas dire Seigneur Je sais que tu es vivant Jésus je sais que tu es vivant Que cette année 2018 Tu me donnes ceci Ou que tu me donnes cela Élève ta voix Et commence à vivre Élève ta voix Et commence à vivre Élève Demande une chose Demande une chose Demande une chose Demande une chose Il est vivant Il écoute Il écoute Et il a foi Que le Dieu A qui tu t'adresses Est vivant Il est vivant Il est vivant Tu ne pries pas Un Dieu mort Tu ne pries pas Un Dieu mort Nos osamelathènes Zameur Koufar Il O кап Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Allé, 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 est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur ? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur ? Est-ce qu'on peut le célébrer ? Il est vivant, Seigneur Jésus, il est vivant 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 Oh, alléluia, la croix est devant moi Je ne peux plus jamais qu'il est Alléluia, la croix est devant moi Seigneur, je ne peux plus jamais qu'il est vivant Jésus, il est vivant, il est vivant Il est vivant, Seigneur Jésus, il est vivant Il est vivant, Seigneur Jésus, il est vivant Il est vivant, Seigneur Jésus, il est vivant Oh, alléluia, la croix est devant moi Je ne peux plus jamais qu'il est vivant Tand chia-taboula, la croix est devant moi L'avenir, le morce est devant moi Jésus, il est vivant Il est vivant, Seigneur Jésus, il est vivant Tand chia-taboula ma coque est devant moi Ah, alléluia, la croix est devant moi Dand chia-taboula, la croix est devant moi Il est vivant, Seigneur Jésus, il est vivant Oh, papa, papa, tamola, tamola, na es le go, et pese a caissé go. Oh, bilingue, tamola, tamola, na es le go, et pese a caissé go. Ah, tamola, 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 oh, tamola, na es le go, yaya, tamola, tamola, na es le go, oh, mamaman, tamola, tamola, na es le go, et pese a caissé go. Atata, tamola, tamola, na es le go, et pese a caissé go. Oh, milengue, tamola, tamola, na es le go, et pese a caissé go. Ah, tuta, tamola, 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 na es le go, ah, tuta, tamola, na es le go, et pese a caissé go. Oh, tuta, tamola, 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 et pese a caissé go. Oh, tuta, tamola, tamola, na es le go, pese a caissé go. Ma mamá ta mola ta mola na yese lungo Mime sa ta yese du O mi lege ta mola ta mola na yese lungo Mime sa ta yese du A to ta mola ta mola ta mola ta yese du A to ta mola 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 ta m Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501